Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles ! Chic ! On va avoir encore plus de miel ! Bienvenue aux pénitenciers, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levez aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre deux fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait de direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évaluer. Réfléchissez ! Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même ? Bob Morris, cellule 52, John Vossel, cellule 75, et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. D'isoli, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent ! Nous aussi ! Attendez ! Pourquoi avec les Dalton ? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non ? Où fait la paix ? Vous êtes sérieux ? Bien sûr ! Maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraîner, pas vrai ? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein ? M'évader ? Vous n'y pensez pas ! Je suis innocent et je vais le prouver ! Ah oui ? Et comment ? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher. La liste ? C'est Pete qu'il a, je crois. C'est Arnold de Madagun. J'ai vu Mike avec. C'est Fabric qu'il a ? Pas du tout, c'est Franck. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Vous avez la retrouvée, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. C'est parti. Assez ! C'est trop dur. C'est sûr et pas le choix, il faut s'évader. Alors c'est quoi le plan ? Un passage secret ? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé ! C'est un miracle ! Comment avez-vous fait ? Oh, c'était simple. En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qu'il avait passé à Luke, qu'il avait passé à John, qu'il avait passé à... Je suis sauvé ! Je suis sauvé ! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu ! Sauf si on va la chercher dehors. Ok ! 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous en quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant... Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Après, chocolat. Tu vois ce que je vois, Emmett ? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat ! Bon, la clé ! Me dites pas qu'elle a toujours été cachée, là ? Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Et il vaut mieux être prévoyant. La liste ! Permettez ! Mais quel maladroit ! Ma liste ! Que vais-je devenir ? Hors la loi ! Comme nous ! Bon, mais c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, tchons, le dire-le ! Attendez ! Ne me laissez pas seul. Je vais vous accompagner. Pas question de se traîner à boulets. Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30. Attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeuner. Mardi, 15h24. Passage de la diligence dans le canyon du Serpent. Il est hard pour une embuscade. Mercredi, 15h26. Attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez, votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et du forme. Vous et votre manie de lapin prince. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça ? Parfait. C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton. Vous êtes fait. C'est vous qui êtes fait. Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel. La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe ? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, mese d'été. Tu vois, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette truche, parfois. Dans sa grande bontitude, le gouverneur a décidé d'offrir aux meilleurs d'entre vous la possibilité d'aller à l'université. Miss Betty va vous préparer à l'examen de sélection. Elle sera votre institutrice. Oh, merci, merci. J'ai toujours rêvé d'être maîtresse d'école. Je suis certaine que tous nos élèves seront brillants. On va bien s'amuser. Ça veut dire aller dans une grande école sans barons ni portes fermées à clés. L'examen, c'est nous qu'on va le gagner. Et une fois à la fac, ce sera super fastage de s'évader. Chouette, une séance de cinéma. J'adore ça, le cinéma. Bon, puisque tout le monde est là, je vous laisse. Oh, très belle fusée, Strangerbill. Mais nous ne sommes pas en cours de travail manuel. La ferme ! De l'un qui veut le bosser, c'est... Mais je suis très sage, madame. Le bandit entra dans la banque et cria, de point, Haute, les minces, virgule, c'est un hall dupe. Madame, il te plie sur moi, Avrel. Voyons, Avrel, ça ne sert à rien de tricher. C'est avec ton intelligence que tu vas réussir. Oui. Bon, d'accord. Toi, tu peux tricher. Joe, 234 fautes. Ça fait une note de moins 45. William, zéro fautes. C'est très bien. Vous lisez tellement bien, madame. Bon, c'est même pas un western, c'est juste un dessin animé super mal animé. Sachant qu'une balle fait un trou de 3 millimètres, combien de balles faudra-t-il au bandit pour faire un trou de 3 centimètres ? Il lui faudra aucune balle, madame. Ben oui, parce qu'il va tout faire péter à la dynamite. Non, Joe, ce n'est pas tout à fait la bonne réponse. Il lui faudra 10 balles, madame. Fayot. Je m'énerve. Oh. C'est pas moi. D'accord, Joe, tu as gagné. Au coin. Les autres, vous pouvez aller en récréation. Allez, les gars, allez, allez, au ballon, au ballon, au ballon, au ballon. Bon, c'est déjà l'entracte. C'est bien, Jack. J'allais justement siffler la fin de la récré. Joe, à ta place. La chimie, c'est très simple. Tenez, le savon, par exemple. On prend deux gouttes. Wow, ils sont trop forts maintenant, les films avec des effets spéciaux. Joe, au coin. C'est pour ma faute si je vais faire que de la nitroglycérine. Être intelligent, ça marche pas, on arrête. Mais Joe... Silence ! C'est moi le chef. On va redoubler ? Non, crétin, on va tricher. Tricher est mal. Et cette scène n'est en aucun cas un exemple à suivre. On entre en silence, on s'assoit. Et le premier qui triche, c'est la porte. Naturelle, les gars, naturelle. Je crains les insolations. J'ai froid aux oreilles. C'est mon boulet porte-bonheur. Super, il y a une deuxième séance. Avril, tu fais comme on l'a dit. Dame, j'ai trop chaud. Je peux retirer mon maillot ? Euh... Si tu veux, Avril. Où sont les tables de multiplication que je t'avais écrites sur le dos, abruté ? Ben, j'ai pris une douche ce matin, Joe. M'a dit qu'il faut toujours être propre pour les exams. Ah, mais je peux aller voir William, il a ma gomme. Vas-y, mais en silence. Aïe, 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 aïe. Ouf ! Joe et Jag, Joe et Jag, pour l'exercice 4, t'es-lui quoi ? Il lâche la bouche, il lâche la bouche. L'exercice 4, c'est quoi la réponse ? Je te demande la réponse de l'exercice 4, traiteur ! Maintenant, ça suffit, Joe ! Garde, mettez-lui à la porte, immédiatement ! Bien, Dame. Terminé, je ramasse les copies. Tout s'est bien passé, pas de trichitude. Tiens, où est Joe Dalton ? Ben, à la porte. À la porte ? Mais quelle porte ? Ah, c'est moi ! T'es vu, je suis Valé ! Ah, te voilà, toi ! Aïe ! Et vous ne rentrez pas tant que vous ne l'aurez pas retrouvé. Efficacitude, pour une fois. Zéro en calcul, zéro en orthographe, zéro en chimie. C'est plus un carnet de notes, c'est un bain moussant, tellement il y a de bulles ! Mais ma, j'ai pas besoin de faire des études. Je vais être gangster. Passe ton bac d'abord, tu seras gangster après ! Et il ne sort pas d'ici tant qu'il n'a pas réussi l'examen. Quelle déceptitude, Joe ! Le gouverneur arrête l'expérience. Trop de crises de nerfs chez les maîtresses. Mon fils, je suis le plus malin, je m'évaderai quand même. Mouais, pas mal ce film. Dommage qu'il n'y ait pas de pop-corn. Merci ! On y va ! C'est le maman. C'est quand même bizarre qu'on n'arrive jamais à s'évader. Non, c'est normal et vous échouer de toujours. Mon nom est éclair dans la tête. Vous ne le savez pas, mais vous faites exprès de rater vos évasions. Et moi, je peux vous aider. Tu vas nous aider, toi ? Oh, n'importe quoi ! T'es tout petit et t'es tout maigre. Ce machin-là, c'est quoi ? C'est un pendule. Ça sert à hypnotiser les gens. Démonstration ! Hein ? Tu fixes le pendule, tu écoutes ma voix, tes paupières sont lourdes, tu es un grand alpiniste. Si c'est aussi facile, pourquoi on s'embête ? Y'a qu'un hypnotruc, les gardiens, ils sont où ? Dehors ! Alors, convaincu ? Tu regardes le machin, tu m'écoutes, tu fermes les yeux et tu nous laisses sortir, ok ? T'as pas le droit de sortir de table pour jouer tant que t'as pas fini ton assiette, Joe Dalton. D'accord, messieurs. Je suis le seul à pouvoir me servir du pendule. De plus, il est inutile de vous évader. Vous êtes toujours repris. Pour vous guérir, je dois vous hypnotiser et vous faire revivre votre première évasion ratée. Cette fois, vous allez la réussir et ensuite, vous pourrez vous évader. Attends, Joe, on pourrait essayer, non ? Il a peut-être raison, monsieur, dans la tête. Tu te souviens quand on était petits ? Nos évasions rataient déjà à chaque fois. Bon, ok. Et qu'est-ce que tu veux dans l'échange ? 50% de tous vos prochains butins. Quoi ? Pas question. Oh, moi, je fais ça pour vous aider, vous savez, c'est comme vous voulez. Laisse-moi faire, Joe. On peut vous donner le plan du magot qu'on a caché dehors. C'est d'accord. Rendez-vous ce soir. Bonne soirée, monsieur le marquis. Vous fixez le pendule, vous écoutez ma voix, vos paupières sont lourdes. Vous êtes des petits enfants. Tu es calmé maintenant, Joe ? Bon, tu peux rejoindre tes frères. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! On joue à la marchande ? Mais en l'air ! Hé, t'as pas le droit de faire ça, c'est du vol ! Ben quoi ? C'est pas ça, jouer à la marchande ? Salut ! Je peux jouer avec vous ? Euh, Lola ? Oui, oui, si tu veux, j'aime bien quand t'es là. Je prends ça, c'est joli. C'est à moi maintenant. Luc et Lola, Luc et Lola, Luc et Lola. Mais Lola, c'était toi et moi. Luc et Luc. Luc et Lola. Elle aime bien les cadeaux, Lola ? Faudrait lui faire un cadeau ? Ben oui, mais on sait pas ce qu'elle aime. Si, moi je sais. Elle aime les pièces. On va aller lui en chercher et des vrais en plus. Pas de bêtises, les Daltonnes. Je vous vois. Joyeux anniversaire ! Joyeux anniversaire ! Oui ! Laissez-nous sortir ou on leur fait du mal ! Maintenant, ça suffit, les Daltonnes. Arrêtez tout de suite cette coméditude. Calmez-vous, les enfants. Pas d'inquiétitude. Allez, ça ira. D'où venez-vous comme ça, garnement ? On est allé prendre des pièces sur le marché rose. Pourquoi avez-vous fait ça ? C'est de la malhonnêtitude. Mouvaise veille, tout va bien. C'était pour que Joe fasse un cadeau à Lola. Et elle est où, Lola ? Son papa et sa maman sont venus la chercher. Elle ne reviendra pas. Son papa est allé ouvrir une banque dans une autre ville. M'en fiche ? Je ferai toutes les banques de l'Ouest. Je la retrouverai. Voilà, c'est fait. Maintenant, vous pouvez vous évader sans problème. Tiens, le plan du magot. Boum ! Laissez-nous sortir où on casse tous vos jouets. Vous regardez, vous m'écoutez. Je suis votre... roi. Un voile bagot des Dalton. C'est pas juste. L'Indien, il avait dit que ça marcherait. Il est méchant. Hein ? J'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Oh ! J'ai comme l'impression que ça marchera. Sous-titrage ST' 501 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 Attention, la nitroglycérine est un liquide explosif très instable qui explose au moindre choc Oh, sacré ma ! Elle a caché une recette d'explosif dans ce bouquin Les gars, si on n'est pas manchot, ce soir, on fait sauter la porte Je sais, je sais, moi aussi j'aime le sucre Mais les ordres sont les ordres La voie est libre Alors, il nous faut une marmite de l'huile, un temps boyau Ah bref, c'est pas comme du sel C'est bon, go ! L'huile s'est fait, le temps boyau, plus un kilo de sel Remuez délicatement Oh yes, c'est prêt ! À table ! Ça se mange pas, abréti ! Crache ça tout de suite ! Eh ? Non ! Non, crache pas ! Crache pas ! On est vivants ? C'est quoi cette nitro qui explose même pas ? C'est de la guimauve ? Si ce truc transforme tout en guimauve, il n'y a qu'à lancer sur le mur On se grignote un tunnel et on est libre ! Mettacrome ! Inspection anti-sucrerie C'est vivant ! On dirait une forme de vie extraterrestre ! Les aliens nous envahissent ! Intéressant ! Ma bougie ! Je croyais que je l'avais perdue ! Confisqué ! C'est incroyable ! Je n'ai jamais rien mangé d'aussi délicieux ! Qu'est-ce que c'est ? C'est de la guimauve ! Confisqué ! Faut absolument récupérer la marmite ! Monsieur le directeur, les prisonniers manifestent ! Ils veulent du sucre ! Quel gamin ces prisonniers ! Je vais leur parler, allons-y ! On s'arrache avec la marmite ! Oh ! Ma bougie ! Eh bien voilà ! Voilà, voilà, voilà ! Il fait tout noir ! J'ai peur, Joe ! Vous en faites pas, j'ai ce qu'il faut ! Et voilà ! Je le savais ! Un ovni ! Rends ton plan, tu dois arrêter cette invasion ! À l'attaque ! De la guimauve partout ! Mais c'est... c'est... C'est génial ! Il a déshonté ! On fait comme lui ! Le mur du fond donne sur l'extérieur ! Bon appétit, les gars ! Vous avez vu ça ? Toute la prison est en guimauve ! Monsieur le directeur, regardez ! Les Dalton mangent le mur ! Le mur ? Quelle bonne idée ! Essayons de voir ce que voit ce porte-manteau ! À bref ! Tu passes en premier ! Oh ! On peut pas rester un peu dans la prison en guimauve ! Appétit ! À nous ! La... liberté ! Les Dalton s'évadent ! Il faut donner l'alerte ! D'accord, Miss Betty ! Un dernier boulet et on y va ! Ça doit être les chefs de la bande ! Vous n'aurez pas notre belle planète bleue, espèce de mutant ! Aïe ! OUILLE ! Mais tu vas me lâcher, sale cabot ! C'est bon, les Dalton ! Descendez de là, maintenant ! On veut pas en écoler ! J'aurais dû écouter, maman ! Plus jamais de sucre ! Plus jamais ! Il suffit d'être raisonnable ! Un peu de sucre de temps en temps, ça ne fait de mal à personne ! Et voilà une belle brochette de Dalton en guimauve ! Ne me remerciez pas, je n'ai fait que mon devoir ! La planète peut dormir sur ses deux oreilles ! Regarde, Joe ! J'ai commencé une collection d'autographes des bandits les plus célèbres de l'Ouest ! C'est une bonne idée, non ? Le plus célèbre bandit de l'Ouest, c'est moi ! Fais voir ton truc ! Wow ! Merci ! Oh ! Il n'y a qu'un N, Dalton ! Oh ! Monsieur James East ! Quelle honoritude de recevoir le plus redoutable chasseur de primes de l'agence Pinkerton ! Vous cherchez une piste pour Butch Cassidy ? Je doute qu'un seul de mes pensionnaires ne le dénonce ! Nous, on sait où il se planque ! On connaît Butch Cassidy, nous, Joe ? Aïeux ! Trop compliqué à expliquer, mais on peut vous y conduire ! Euh... Il me semble que vous pourriez mettre quelques dollars de plus pour les Dalton, Monsieur East ! Mais... Mais ça sent... La saucisse grillée, ici ! Ça sent plus et je prends le chien avec moi ! Je me demande où on va s'installer pour faire ce délicieux barbecue ! Hé, machin ! C'était pas ce qui était prévu ! On peut pas te guider attaché comme ça, nous ! Nord, Sud, Est, Ouest, Sud ! Si ce gringalet croit qu'il va nous traîner comme ça indéfiniment, il se met le doigt dans l'œil ! Ah ! Ah ! Wow ! Pas bête, ce filet ? Tu trouves pas, Joe ? Et au moins, on est pas obligés de marcher ? On se tire Qu'en sais qu'on va voir Butch Cassidy, hein, Joe ? Chut ! Tu vas nous faire repérer Hein ? Mais qu'est-ce qu'il fait là, le maigrelet ? Suivez-moi Nord, sud, est, ouest... Je te dirai rien ! Ouest ! Ça alors, des saucisses qui parlent ! Vous, pas bouger Cet imbécile croit qu'on va rester à l'attendre Sagement, on va les chevaux et on décorpe Nord, sud, est, ouest On veut des blingues Nord, sud, est, ouest Nord, qu'est-ce qu'il dit est au nord Ça y est, je les ai retrouvés Ah ! On passe enfin à table Ah ! Si près du but Nord, un templant ne peut pas échouer Monsieur Cassidy, vous pourriez me signer cette autographe ? Je suis votre plus gros admirateur J'ai une idée, les gars Si on se balance, on pourra peut-être atteindre cette cornille Ok ! Encore raté ! On n'a qu'à se faire un vrai duel d'homme à homme, sans gadget Enfin, c'était Cap Cap Ah ! Voilà ce qu'il nous fallait pour se tirer d'ici Reste plus qu'à trouver le bon gadget Et ce bouton-là, il sert à quoi ? Et sinon, t'as fait comment pour me trouver ? Dal-ton Les Dalton ? Ils vont me le payer À vrai dire, Julie Cet amateur a même pas vu qu'on se faisait la main J'ai un compte à régler avec les Dalton Pousse ? Pousse Pénitentier Monsieur Cassidy ! Et mon autographe ? Attrape-moi si tu peux Oh, les Dalton ! Mais, oui, James East Et Cassidy, il l'a trouvée ? Oh oui ! Il l'a trouvée grâce à nous, monsieur Peabody Mais j'ai pas eu mon autographe Il n'y a plus d'honneur chez les volets Super, le barbecue ! Et quelle ambiance ! Les bandits peuvent être arrêtés n'importe où, n'importe quand Par conséquent, certains pénitenciers sont trop pleins Et d'autres déserts C'est la porte ouverte à l'évasion Et donc, que proposez-vous ? Il faudrait pouvoir déplacer rapidement les pénitenciers Là où la délinquance se trouve Il y a peut-être une solution Votre établissement a été choisi pour tester le pénitencier itinérant gonflable ? Qu'est-ce que c'est encore que cette plaisanteritude ? Chez Peabody, venez voir, il y a un truc bizarre dehors Ah, le beau ballon ! On peut jouer avec ! C'est quoi ce machin ? Un nouveau bagne, gonflable et itinérant Ça veut dire que ça se déplace avec facilitude On part en balade là-dedans Oh, c'est si nouveau, si amusant On va voir du pays, ça sera un peu comme des vacances C'est venu d'un pénitencier gonflable C'est de la balle Une aiguille et hop, tout se dégonfle Ah, ma nouvelle niche C'est pas trop tôt depuis le temps que j'attendais un habitat digne de moi Vous en priez, entrez donc dans mon humble demeure Ne faites pas attention au désordre, vous savez ce que c'est quand on emménage ? Un message du gouverneur Recrue des chances de délinquance dans le sud, il faut y aller Mais c'est parti, on avance le progrès Une niche qui roule, c'est très pratique, ils sont malins quand même Bon, je vous explique le plan Asseyez-vous Hé, c'est pas moi, c'est lui Stop ! Bon, ça suffit On va attendre la nuit, se glisser jusqu'à la grande porte, la percer et se tirer Simple comme au revoir Pigé ? Mais pourquoi on perce pas le pénitencier tout de suite ici ? Parce qu'il faut pas que tout explose Joe veut juste percer la porte pour qu'elle se dégonfle Eh oui, voilà, c'est ça On perce, on dégonfle, on se casse Oh, les étoiles ! Elles bougent ! Le bagne avance même la nuit On doit être en pilotage automatique Passez-moi un truc pointu Fais ça, imbécile ! Trouvez-moi un clou, une aiguille, un couteau, un truc qui pique, qui troue, qui perce, quoi Bah, on trouve rien, Joe Ah ! Ah ! Ah ! Garde ! En fait, Joe, bien entendu, tous les objets pointus ont été bannis du pénitencier Prudensitude Ils sont un peu envahissants, ces invités On n'est plus chez soi C'est pas possible, doit bien avoir un moyen de s'évader de ce truc gonflant Il faudrait trouver la valve La quoi ? La valve de gonflage C'est comme un bouchon pour l'air Tu l'ouvres et hop, le pénitencier se dégonfle Toi ? Et tu sais où elle est ? C'est de velvée Ben oui, elle est dans le bureau de Pivody Juste sous son siège Entrez ! Monsieur le directeur Oui, tu sais pourquoi ? Hein ? C'est pibe du ! Les murs ramollissent Mais on a un monde de crétins plein de stupiditudes Arrêtez-le ! Lâchez-moi ! Mais lâchez-moi ! C'est merveilleux, on voit la mer ! Pouvons-nous accorder une baignade au bagnard ? D'accord, mais les boulets sont obligatoires Et les Dalton resteront au cachot Vous aviez raison, Miss Betty C'est une pause agréable Bronzitude et repositude Et avec leur boulet au pied Les bagnards ne risquent pas d'aller très loin C'est nul ! Moi aussi, je voulais me baigner J'ai mieux ! Puisqu'on est tout seul dans ce pénitencier gonflable Au bord de la mer, on va le faire glisser sur l'eau Et se tirer avec en flattant C'est pas génial, ça ? Ouais ! Les invités partent avec ma nouvelle niche Alors, là, trop, c'est trop Je vais aller leur dire deux mots Alain ! Les Dalton s'évadent ! Pélite et maître ! Rattrapez ce pénitencier ! C'est que... On s'est panagé Merci pour tout ! On vous enverra des cartes postales ! Hé, hé, hé ! Hé, oh ! À la niche ! Hé, hé, hé ! Encore mieux ! On se barre vite et se graver comme ça ! Regarde, Joe ! Une île ! Youhou ! Les Dalton sont en train de s'évader, là, non ? Hein ? Watch ! Ha, ha, ha ! Cette île, c'est Alcatraz ! La prison dont on ne s'évade jamais ! Elle est dirigée par mon cousin, Ronald ! Ha, ha, ha ! Il me gaufle 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 ! – Sous-titrage FR 2021